Madame la députée Michèle Rivasi, M. Demi. Merci, M. le Président, et je voudrais remercier le rapporteur sur un des sujets, car moi-même, qui est, je dirais, un véritable scandale. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue social, vous voyez qu'il y a 10% de la population en Europe qui n'a même pas accès à un repas de qualité. Et puis, plus de 23% d'une population qui est dans la précarité, et de l'autre côté, on voit qu'on gaspille 88 millions, ça a été dit, de tonnes de nourriture gaspillées, et le tiers de la nourriture produite pour la consommation humaine qui est perdue. Donc, d'un point de vue social, ce n'est pas tenable. D'un point de vue environnemental, non plus. On se bagarre par rapport à la COP21, et puis on s'aperçoit que, eh bien, ça consomme un quart de l'eau utilisée pour l'agriculture, une superficie aussi grande que la Chine, et à peu près 10% des émissions de gaz à effet de serre. Tout ce qui est, n'est pas utilisé. Donc, c'est vrai que moi, je me réjouis de ce rapport, et je me dis qu'il faut avoir des objectifs contraignants. Vous voyez, c'est comme pour l'énergie. Il faut avoir des objectifs contraignants. Et ça passera par une sobriété. Tout à l'heure, on parlait de... Il faut que nos enfants sachent que la nourriture, ce n'est pas n'importe quelle marchandise. Il faut aussi de l'efficacité, qui passera par une meilleure technologie, mais aussi par une meilleure information, parce qu'il y a quand même un doute entre quand on dit « à consommer de préférence avant » ou les dates de préemption. Et ça, c'est très mal connu par les consommateurs. Donc, je pense qu'il faut aussi une clarification là-dessus. Et puis, il faut avoir une politique cohérente sur la PAC. Comment on peut faire une politique agricole commune qui pousse à la productivité ? Et de l'autre côté, on veut éliminer le gaspillage alimentaire. Donc, à nous, à l'Europe, et moi, je pense que c'est un vrai problème européen qui doit être décliné dans les États membres pour diminuer ce gaspillage alimentaire. Merci beaucoup.